Aventuriers, aventurières, bonsoir et bienvenue sur l'île de tous les malheurs, ou tous les bonheurs, on ne sait pas trop, après tout notre aventure ne fait que commencer. Et on commence tout de suite par notre grand jeu, mais où est Jolotte ? Attention, vous avez 5 secondes, tic tac, tic tac, laissez un petit like si vous m'avez vu bien entendu. Et oui, j'étais dans la toile de tente, salut tout le monde ! Ah, il était pas facile celui-là, je vous l'admets. Et donc, bienvenue à toutes et à tous, nous sommes sur la suite de Stranded Deep. Alors je tourne cet épisode à la suite de l'autre, parce que franchement, j'avais pas envie de m'arrêter. J'avais absolument envie de savoir ce qu'il allait se passer derrière tout ça. Et pour le moment, il se passe pas grand-chose. Donc on va faire un petit somme, histoire de faire passer la nuit tranquillement, que j'ai bien dormi. Mais, mais il ne fait pas jour. Ah d'accord, on se réveille en pleine nuit comme ça, normal. Il est presque 4h du matin, bon, il devrait faire jour dans pas si longtemps que ça. Donc pour commencer les gens, et bien je vous propose tout de suite de ravitailler le truc pour faire de l'eau. On le ravitaille avec ça ? D'accord. Voilà, nickel. Ok, ça se ravitaille, c'est impeccable. Alors la dernière fois, si vous vous souvenez bien, on avait quand même récolté pas mal de ressources. On avait récolté des coffres, des coconnettes, du bois, de la tôle, des bâches. Les bâches, on les a utilisées justement pour faire le purificateur d'eau. Ouais, il me semble qu'on a toutes utilisées. Il en fallait deux, je crois. Donc ce que je vous propose déjà aujourd'hui pour commencer, en attendant que le jour se lève, c'est tout de suite d'aller visiter cette épave, parce qu'on ne l'a pas visitée la dernière fois. On avait été visiter celle qui était de l'autre côté et on va aller voir celle-là. Alors toujours les gens, si vous êtes chauds, je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus sur la vidéo. Si vous voulez voir toujours plus de Stranded Deep, moi ça me fait extrêmement plaisir. Mais comment tu fais pour monter là-haut mon gars ? Tu peux me le dire ça ? Ok d'accord, comme ça. C'est parfait. Euh, yes, on a ramené la hache. On va casser ça et je pense qu'on va pouvoir se faire un nouveau radeau les gens. Voilà, on ouvre ça. Oh, c'est un truc de fou, on ne voit rien du tout quoi pour le moment. Gyrocopter, alors oui, c'est vrai que la dernière fois, on avait vu des pièces de gyrocopter justement. Donc ça, ça va être une grande nouveauté du jeu, c'est prévu dans la mise à jour. C'est plutôt cool. On a un coffre là-haut aussi, il me semble. Euh, qu'est-ce qu'on a ? Bah écoutez, vous savez quoi ? On va ramasser le coffre directement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ramener les pneus sur la plage. Je vous reprends tout de suite dès que j'ai ramené les trois pneus ou quand ? Allez hop, on va se ramener ça sur l'île là-bas. Franchement, elle est plutôt good, notre île de départ là. On a un petit peu tout ce qu'il faut. On a du palmier, on a des épaves à fouiller. Bon après, je veux dire, une fois que tu as fouillé les épaves, il n'y a plus rien. Un petit peu de bois, bien entendu. C'est toujours bon à prendre. Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Non, c'est juste un corail. D'accord, un gros coquillage, je ne sais pas. Alors ce que je vais faire les gens, c'est que là, je vais faire un petit peu de ménage. Parce que ça commence vraiment à être le bordel. Tiens mon vieux, je commence à avoir une collection de crabes là-dedans. Par contre, on commence à avoir super faim, vraiment. On va déjà commencer par boire un petit coup. Voilà, ça c'est cool. Et on va finir par deux bons gros steaks de coconuts, mon vieux. Impeccable. Qu'est-ce que ça dit ? Ça ne dit pas grand-chose. Bon, ce n'est pas grave. Pour tout vous dire, j'ai rangé les coffres. Vous voyez, j'ai mis les coconuts là, les bois là. Ici, je n'ai pas encore rangé. Je pense qu'on va mettre de la pierre. Alors attendez, parce qu'il y a un truc qui me tracasse. C'est le gyrocopter. Où est-ce que tu construis ça, mon vieux ? Gyrocopter. Ah ouais, ok d'accord. Eh ben les gars, on n'est pas arrivé. Par contre, on sera bien une fois qu'on l'aura construit. Bon, on est plutôt bien pour le moment avec notre petit camp et tout. On va voir ce qu'on peut faire pour l'améliorer. Ah voilà, ça ce serait bien. Ah ouais, il nous faut encore de la pierre et tout. Voilà, je vais vraiment tout laisser ici. Donc, ça dit quoi ? Ah putain, ça dit qu'on a la dalle déjà. Voilà, on va prendre deux, trois coconuts. On va boire un petit coup avant de partir. Pour la fin, on peut tenir encore un petit peu. On va se mettre... Putain mon vieux, un petit radeau de quatre personnes et tout, tranquille. En espérant trouver des petits amis naufragés sur la route, ce serait plutôt sympa. Ce serait vraiment stylé qu'ils rajoutent le multi, franchement, dans le jeu. Voilà, nous, on va en face là-bas. Ah, quand il y a des bulles comme ça qui remontent à la surface, ça veut dire qu'en général, il y a des trucs en dessous. Bon, on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant... What ? Mais c'est quoi ces vieux bugs, là ? Il y a des vieux bugs d'affichage, là ? Je ne sais pas d'où ça sort. Je trouve que le bateau, il a assez galère à déplacer maintenant parce qu'en fait, c'est plus comme avant. Si vous voulez, avant, vous vous dirigez uniquement avec la souris. Et franchement, c'était super intuitif et tout. Et là, il faut naviguer avec ZQSD. C'est un petit peu relou. Après, je pense que c'est juste un coup à prendre. Allez, un petit effort. On est presque arrivé. Yes ! Bon. Voilà. Elle est où, notre île ? Ça doit être celle-là, là-bas. Enfin, je pense. Enfin, j'espère, en tout cas. Je crois. C'est bizarre. J'ai l'impression qu'on vient de là-bas, nous, non ? Bah non, on doit venir de là-bas, sûrement. Ouais, je ne sais pas c'est quoi ces bugs, là. Je vais essayer de voir ça. Bon, écoutez, ça fait un quart d'heure que je suis en train de toucher à toutes les options graphiques. Et franchement, des fois, j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Je ne sais pas du tout c'est quoi ce bug graphique. Regardez. Bon, écoutez, on est parti pour se mettre bien ici. On va prendre 2-3 palmitos, tranquille. Je vais déforester un petit peu l'île, là. Par contre, j'ai tellement galéré à régler les options graphiques, là, en essayant de régler le problème, que du coup, la journée est passée à une vitesse. Mais je n'ai rien vu, quoi. Ah, ça, c'est des ressources qui sont... Ah ouais, yes. Minable ressources. C'est des ressources minables. Pour niquer les noix de co... Ouh, salut, toi, mon petit. J'ai tout le temps pour niquer les palmiers et tout. Je vais d'abord me concentrer sur les épaves tant qu'il fait jour. Parce que sinon, ça va commencer réellement à être la merde. Allez, on va voir ça. Ah bah tiens, il y en a une, là, déjà. Mais ouais, franchement, super chelou, ces bugs d'affichage. Regardez ça, quoi. C'est... Je ne sais pas, c'est un bug du jeu ou j'en sais rien, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Une porte. D'accord. Ah, putain, j'étais coincé. Oh, oh. Oh, merde, putain, j'ai trop cru que c'était du sang ou quoi. Ouh ! Yes ! On prend le coffre. Ça part dans l'inventaire. Allez, on continue notre petite recherche. Ah, mais en fait, bah ouais, c'est que je ne les avais pas fouillés les placards tout à l'heure. En fait, vous savez quoi ? Dans le premier épisode, j'avais dit qu'il fallait des low pickers, large pickers ou quoi. C'est juste que je n'avais pas fouillé les placards. Je n'avais pas appuyé sur la bonne touche. Donc, voilà. On va remonter, on va remonter. Voilà. Yes, tranquille. Je trouve que là, on ne voit rien du tout, perso. Ouais, bah en même temps, ça fait nuit. Voilà, on va remonter sur la rive. Là, on a trouvé des trucs super intéressants pour le coup. Ah, merde. J'ai faim. Ça tombe bien, j'ai des noix de coco. On va prendre tout ça. Uuh ! Pfff, c'est quoi ça ? Hein ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Bah, mon gars. Eh bah alors ? Ah bah, j'ai peut-être bouffé trop de noix de coco, non ? Ah bah, c'est possible. Eh bah ? Allez, mange donc ça. Ça te fera du bien. Ah, mon vieux. Bah oui, bah, qu'est-ce que tu veux ? Les noix de coco, c'est bon pour le transit, alors ? On s'est mis bien. Voilà, on va éviter de manger trop de noix de coco, parce qu'apparemment, ça lui plaît pas trop. Putain, il y avait de la bâche et tout. Bah ouais, mais je peux pas tout prendre. Ouais, il va falloir qu'on vienne ici. Bon, allez, on se barre de là. Eh, eh ! On se casse de là, on rentre quand ? Mon Dieu, Seigneur. Allez, donne-moi la noix de coco. Allez, la noix de coco, oui. Vous voyez que je suis encore à fond de notre coco, moi. Allez, c'est-à-dire qu'il part. Bon, en espérant qu'on se dirige vers la bonne île, franchement, parce que là, je suis sûr de rien, pour le coup. Regardez ces gros bugs d'affichage qu'on voit dans la mer, quoi. C'est vraiment chelou, quoi. J'ai comme un gros doute. Non, c'est bon, il y a les tonneaux, il y a les paves là-bas. Ouais, c'est celle-là. Je vois ma petite toile de tente. Nickel. Allez, on va vite boire un coup. Vas-y, donne-moi à boire. Oh, putain, on n'a rien à boire. Allez, mon gars. Allez ! On a l'impression que je suis en train de réanimer à mort, là. On va vite se dépêcher, franchement. On va reboire une noix de coco, hein. Je sais bien que... Voilà, mais... On n'a pas trop le choix. Bah, mon vieux. Ah bah oui, il se désigne... Ah oui, mon gars. Ah ouais, mais bon, moi, j'ai que ça. J'ai que ça, mon gars, moi. Oh, j'ai rien d'autre. J'ai rien à te proposer. Putain, il faut que je réanime le feu de camp et tout. Franchement, la survie, elle est devenue plus dure maintenant, hein. On va se faire deux, trois petits crabis tranquilles. Voilà, impeccable, nickel. Attendez, je vais voir dans les crafts. Il y a peut-être moyen de crafter des brochettes ou quoi. Ouh, par contre, je vais boire un petit coup, j'ai entendu, là. Voilà. Ouais, bon, vas-y, ça remonte tout doucement. Tout doucement, quoi. Il nous faut de la pierre pour améliorer le feu de camp, hein. Voilà, nickel. Voilà, ça, normalement. Yes ! Bon, un arc. Yes ! Sanglier sur l'autre île, là-bas. Voilà. Une, et on s'en fait une quatrième. Ah, merde, il manque un stick. Bon, c'est pas grave. Trois, c'est pas mal. On démarre plutôt très mal cette survie, les gens. Franchement, je sais pas du tout où est-ce que ça va aller. Mais pour l'instant, c'est assez mal barré. Mais après, il y a moyen de se remettre bien. On va remonter la pente et tout. Ça va aller tranquille. Vous voyez, là, c'est tout pour la bouffe et tout pour l'eau. Je veux dire, j'arrête les noix de coco parce qu'il aime pas trop ça. Oh, putain, on peut se faire un javelot ? Spirgun, mon gars. Ah, ça commence à faire jour en plus et tout. Nickel. On va pouvoir se mettre bien. On va se mettre un petit peu la pêche, tranquille. Oh, 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 oh. Putain, mais ce vieux bec de merde, là, c'est quoi, ça ? Il m'a fait rater ma sardine, là. Hop, hop, hop. Salut, toi. Viens ici, toi. Ça mord plutôt bien, la pêche, pour le moment. Ouh là, ouh là ! Ouh là, mon gars. Bah, celui-là, je sais pas s'il va mordre comme ça, mon gars. Ah, peut-être va falloir autre chose qu'un petit javelot pour l'attraper. On va vite faire cuire tout ça. Je vais te cuisiner aux petits oignons, moi, ma vieille. Ne nous emballons pas. Détendons-nous. On va faire un petit couteau. Tu vas crever, oui ? Ah, bah, voilà ! C'est comme ça qu'il faut... Voilà. Maintenant, on prend ça. Oh, le de tout attache. Ah, bah, voilà ! On va s'en sortir ! Bah, il serait peut-être temps, parce que là, franchement, on est sur la fin, là. On va se faire des petits steaks de tourteau. Ça va être parfait. Bon, bah, écoutez, on va le manger. Alors ? Ah, bah, ça remonte, hein. Voilà, ça y est, ça y est, ça revient, vous voyez ? Là, c'est un survivant refait surface, tout doucement. Ça remonte, là. Bon, on s'est remis pas trop mal, les gens. Euh, ça va, ça va, ça va. On s'est remis pas trop mal. Attendez, je vais poser toute la bouffe ici. En fait, du coup, les cuits, on les repère juste parce qu'ils sont un peu plus cramés. Voilà, c'est celui-là, le cuit, hein. Bon, ça va déjà faire nuit. Alors, depuis tout à l'heure, franchement, je suis en train de survivre. Ben, pour la faim et la soif, il est insatiable, le bonhomme. Vous savez ce que je vais faire ? On va passer à l'étape supérieure. Ouais, 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 ouais. On va se faire un petit barbecue, vous allez voir. Il faut qu'on se refasse un petit feu de camp. Putain, c'est tellement le bordel, mon gars, sur mon île. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va boire un bon godet, déjà. Et on va retourner sur l'île, là-bas. C'est parti. Bon, les gens, on est enfin arrivé de l'autre côté. On va pouvoir se mettre bien. Il est quelle heure, là ? Il est l'heure de manger et tout, hein. Ok, c'est surtout de la pierre qu'il nous faut, là, pour le coup. Faudrait que je patiente jusqu'à la journée, histoire qu'on se mette bien. Parce que là, on ne voit pas grand-chose. What ? Mais c'est mon radeau, ça, là-bas. Mais qu'est-ce qu'il fout, là-bas ? Il me semblait pourtant l'avoir mis sur la plage. J'ai du mal de le garer. Vous voyez comment que c'est dangereux ? Putain, l'enfoiré, il était en train de se faire la molle. Yes, nouvel à rentrée. Donc, maintenant, ce que je voulais faire, c'était ça. Voilà, crac. Voilà, yes, regardez ça. Petit barbecue et tout. Au calme, posé. Voilà, on va allumer ça, tranquille. Yes. Eh bien, c'est parfait comme ça. Normalement, ça devrait cuire, là, non ? Bon, tout est cuit. Allez, vas-y, file-moi tout ça, mon gars. Est-ce que c'est bon ? Ça a l'air, en tout cas. Ah, bah, c'est très bon, même, oui, tu veux dire. Tiens, il y avait une petite pierre ici. Je ne l'avais pas vue, celle-là. Il ne reste plus qu'à attendre patiemment qu'il y en ait une belle qui se pose, là. Pointe, là-bas, là, non ? C'est quoi, ça ? Ça se mange, ça ? Non. On va peut-être se faire un nouveau radeau, franchement. Ça peut être sympa. Ouais, arrête d'avancer tout seul, là, mon gars. Alors, où est-ce qu'il est ? Le marteau, il est là. Crac. Alors ? Il est... Ouh ! Viens ici, mon vieux. Il se barrait, hein ? Putain, mon vieux, mais c'est tellement le bordel, là-dedans. On croirait une décharge, quoi. Est-ce que ça marche, maintenant ? Ouais, bah, si on se laisse porter, ça marche. Non, non, à mon avis, ce n'est pas comme ça. Quatre cordes et six sticks. Putain, c'est cher, mon gars. Déjà, rien que pour faire une corde, il faut quatre fibres. Ce bordel, c'est un truc de fou. Bon, les gens, écoutez, on va s'arrêter ici pour cette vidéo sur Trenda Deep. On est en train d'avancer, tranquillement. On a beaucoup de stuff, franchement. C'est vraiment bordel. Il faut vraiment que je range ça pour le prochain épisode. C'est un truc de fou. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, faites péter le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça fait plaisir. Et n'oubliez pas aussi, venez me suivre sur mon compte Twitch parce que je vais faire des petits lives et tout bientôt. Ça va être cool. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao, tout le monde. Bye, bye. Ah, c'est le bordel, là.